Rabbe nous disait « J'envie un homme qui est réellement pieux. Il paraît être semblable aux autres. Il a des mains, des pieds et un corps comme tout le monde. Mais en réalité, il est beaucoup plus que tout cela. Car un homme vraiment pieux est un bien infiniment précieux, heureux est-il. L'essentiel est la volonté et les bons désirs, bien que l'on ne doive pas se contenter de cela et agir dans la mesure de notre possibilité. » C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ce qu'on vient de dire ? L'essentiel du service divin, tout ce que Hachami te demande, le plus important de tout quand tu viens dans ce monde-ci, c'est que tu sois balèze dans la volonté, d'avoir le mérite de vouloir tout très fort, très beaucoup, même si tu ne l'obtiens pas. Et c'est ça l'essentiel. Mais surtout, il dit, Rabbi Narman, ne te trompe pas que ça suffit. Parce que rappelle-toi que la volonté, c'est le chemin pour l'action. Donc la volonté, elle doit t'emmener jusqu'à l'action. Mais la volonté, c'est très important, même si tu n'as pas l'action. Mais rappelle-toi que, sauf ça, la volonté, c'est pour que tu fasses la chose. Donc ne t'arrête pas, même si tu fais la chose, même si tu ne t'arrêtes jamais. Donc c'est ça qu'il nous dit ici, Rabbi. Continue. En effet, même si en cas de force majeure, nous sommes exemptés d'accomplir notre devoir, ceci n'a de valeur uniquement que pour celui qui se contente de cette dispense. Car l'homme qui désire vraiment atteindre la sainteté n'abandonnera pas son désir d'accomplir le bien et ne baissera pas les bras, malgré ses empêchements, jusqu'à ce qu'il parvienne à atteindre son but. Maintenant, je vais vous poser une question, mes amis. Il dit, Rabbi Nachman, on connaît tous ce qui est écrit dans l'Agmara. Il y a écrit quoi dans l'Agmara ? T'as voulu faire une mitzvah et tu ne l'as pas fait. C'est compté comme si tu l'as fait. Comme ça, c'est écrit. D'accord ? Un jour, t'as voulu faire Bikur Cholim. T'as voulu voir un malade. Tu vas, tu voyages, tu prends la voiture, tu vas, tu montres, tu frappes à la porte, on te dit, il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors toi, qu'est-ce que tu te dis ? J'ai fait quand même ma mitzvah. D'accord ? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, ça c'est valable pour qui ? Pour quelqu'un qui a été là-bas. Non ? Oui, bien sûr. C'est quoi cette réponse ? C'est valable pour qui ça ? Pour celui qui a la volonté vraiment, qui a la volonté de donner l'action ? Non, ça c'est valable pour celui qui veut faire un V, qui veut cocher une case en disant je suis allé. Mais celui qui veut vraiment la mitzvah, tu ne vas pas lui dire c'est comme si ça y est. Moi, je veux bémettre la mitzvah. Alors comment tu fais 4% j'ai ? C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman. Donc en vérité, c'est quoi cette porte qu'on t'a fermée ? C'est pour que tu veuilles encore plus. Pour que tu gagnes encore plus. Pour que tu sois méritant encore plus. Déplace-toi demain et va le revoir. Et après-demain aussi. Et plus on te ferme la porte, c'est plus pour que tu... T'es gagnant encore plus tout le temps. Mais pas lâcher le morceau. Donc quand on te dit, t'as voulu, c'est qu'on t'est comme. Oui, ça c'est pour celui qui veut avoir beaucoup. Moi, je veux la mitzvah en elle-même. Moi, je cherche à mettre la chose. Mais mettre vouloir la chose. Tu comprends ? C'est ça ce qu'il nous dit ici. De ne pas se contenter de ce qu'on te dit. Ouais, c'est qu'on t'est comme. C'est comme si que... Non, je veux vraiment faire la mitzvah. Je veux faire la vraie mitzvah. C'est ça de vouloir. De vouloir, c'est d'être attaché au mitzvah. Attaché à l'application de la tente. Comme avec Pessah Chémique, on a vu qu'ils n'ont pas lâché. Exactement. Ils n'ont pas dit que c'est comme si que... On veut faire Pessah. Mais mettre, on veut faire Pessah. Et ils ont obtenu Pessah. Et pas que pour eux, pour tout l'homme, Israël, jusqu'à la fin de tous les temps. C'est ça la force de la volonté. Continue. Malgré cela, le désir ardent, la volonté et l'aspiration d'accomplir un acte sain dans le service divin est en soi très bénéfique. Voilà, mes amis, Rabbi Nachman, il nous dit un conseil énorme de savoir d'être bénéfiquement spirituellement. Vous savez ce que c'est d'être bénéfique spirituellement ? On ne demande que ça, mes amis. On demande de faire des petites choses qui font des grandes choses. On demande d'appuyer dans des petits boutons qui vont faire des missiles nucléaires. On veut faire des... on veut ça. Il dit, Rabbi Nachman, la volonté, c'est un bénéfique spirituel qui est énorme, énorme, énorme. Parce que... parce que la volonté décrit où tu es réellement. C'est possible, mes amis, qu'un jour, Trasvé Shalom, le Yetzirara, il va nous prendre, il va nous attraper et il va nous déchirer la tête, il va nous éclater, il va nous écraser. C'est possible, ça arrive. Dans une vie, ça nous arrive. Une fois, deux fois, ça nous arrive. Il y a des moments, des situations, des temps, des temps où il te prend et il te déchire. Il te déchire, il te... et toi, tu sens que petit à petit, tu es en train de perdre toute ta vitalité, tout ce qui te reste. Maintenant, tu dis combien je suis loin. Il dit, Rabbi Nachman, tu sais, c'est quoi qu'il va faire de toi qui tu es, c'est qu'est-ce que tu veux. Dans cette situation-là, tu as la possibilité de dire, je n'ai même plus la force de vouloir. J'ai tellement essayé, je n'arriverai jamais. Ou alors, tu as la possibilité de dire, quoi qu'il se passe, quoi que je reçois, toute ma vie, je voudrais la Torah, les mitzvot, Hachem et tout. Toute ma vie, je veux brûler pour Hachem. Toute ma vie, je vais être proche de lui et je veux faire sa volonté. Quoi qu'il se passe, même si maintenant, j'en bois des tasses et des tasses et des tasses. Il dit, Rabbi Nachman, tant que tu tiens la volonté, tu tiens un chème dans ta main. Tant que tu tiens la volonté, tu as encore un espoir, même le plus grave des graves. Mais il faut que la volonté, tu la travailles tous les jours. Et on a dit, mes amis, comment on travaille la volonté ? Avec la tefila, en priant. En priant, Hachem, je veux, s'il te plaît, fais en sorte que, donne-moi le mérite. Fais-moi vivre, fais-moi être vivant spirituellement. Et dans l'étude, monsieur le ministre ? Dans l'étude, dans la tefila, dans les miloutrasadim, dans tout ce que tu ne peux pas et dans tout ce que tu fais déjà, de agrossier la volonté à travers ce que tu as étudié. Parce qu'on a dit, l'étude, elle fait quoi, en fait ? Tout ce qu'on étudie, ce n'est pas pour le cerveau. Ah ben, oui, il dit, hein, mes amis. Tout ce qu'on étudie, ça, le monde en entier va nous dire l'inverse. Le monde en entier va nous dire l'inverse. Tout ce qu'on étudie n'est pas pour le cerveau. Alors, il est pour qui ? Le cœur. Il est pour le cœur. Mais le cœur, ce n'est pas lui qui comprend. La Torah, on doit la comprendre. Alors, ça veut dire quoi, pourquoi le cœur ? Juste pour te donner des volontés. Tout ce que tu étudies. Tu étudies la Torah 1 du Likouté Moran. Dans la Torah 1 du Likouté Moran, on parle de la Torah, qu'il faut étudier la Torah Bekoar, que grâce à ça, tes frères, ils sont entendus. Ah ben, lui, il ne te dit pas ce qui est écrit dans la Torah 1 pour que tu fasses ce qui est écrit dans la Torah 1. Non, on ne sait même pas mettre les défilés, nous, tu veux qu'on fasse des... Alors, pourquoi il te donne ça ? Pour que tu rêves de faire ça. Pour que tu puisses avoir un jour ce mérite de faire ça. C'est juste pour la volonté. Après, tu lui dis la Torah bête. La Torah bête, c'est qu'avec la chemise à ta bride, qu'on a la tefila et qu'on a l'épée et qu'on peut la manier du bon chemin. Tu crois que nous, on peut menier l'épée de la tefila ? Nous, on peut, on peut. Quelle épée, de quelle épée on parle ? Alors, quoi ? Pourquoi il te dit ça, Rabenu ? Il te dit ça, il me dit parce qu'il y a une épée. Il y a une épée, ça existe. Et tu as la possibilité de la prendre et tu peux la manier. Ça existe, c'est possible. Et la volonté, en fait, toute la Torah, elle est pour le cœur, pas pour le cerveau. C'est pour que ton cœur soit éveillé. C'est pour que tes volontés y soient... Pourquoi on lit la paracha de la semaine ? On dit Moshe, Aaron, on voit le peuple juif. Pourquoi ? C'est pour être éveillé sensationnellement dans les sensations de ressentir Moshe, de ressentir Aaron, de ressentir Itro, de ressentir le peuple juif qui crie, qui en a marre, de ressentir, de ressentir. Pourquoi Rabenuah écrit les Sipurima, Siyot ? Pourquoi il y a les contes ? Parce que Rabenuah a voulu nous faire métayel, se promener dans les mondes et dans les palais du cœur à travers des personnages, à travers un simplé, à travers un racham, à travers un marchand, à travers un roi, à travers un racham, à travers plusieurs personnes qui sont des personnes dans notre âme et qu'on sait, comme ça ou comme ça. Donc, mes amis, toute la Torah, elle est faite pour réveiller la volonté, d'être réveillé dans la volonté. vouloir se lever à Hatzot. Vouloir se lever à Hatzot. Rabin Ahmad, il a dit, c'est le premier niveau, on ne commence que par Hatzot. Tout commence par Hatzot. J'imagine comment on est loin, nous ? Comment on est loin ? Alors, comment on fait ? Alors, c'est foutu. Il vient Rabenuah, il dit, non, et la volonté ? Si tu as la volonté, tu as une appartenance avec Hatzot. Il te met des doutes dans la forêt. Combien je suis loin ? Combien je suis loin ? Je voudrais tellement. Je voudrais aller dans la forêt, prier, parler Hachem, une heure tous les jours, me vider, me chiffrir, me libérer, m'horreur, peiner Hachem, faire couler mon cœur comme on fait couler de l'eau. Alors quoi ? Je n'arrive pas, je suis foutu. Non, je veux Hachem, je veux. Je t'assure que je veux y aller tous les jours de ma vie dans la forêt, parler avec toi, minimum une heure, briser mon cœur, te demander pardon, et merci pour tout. Il faut le dire dans la bouche, mes amis. Ça ne suffit pas de vouloir dans le cœur et vous, vous me regardez comme si vous voyiez un film. Il faut le dire dans la bouche, il faut le vivre, il faut dire je le veux, je le veux. Comme les goy quand ils disent dans le mariage, un tel fils de truc, je ne sais pas quoi, tu le veux ? Et il dit oui, je le veux, moi aussi je dis je le veux, Hachem, je te veux. Je veux la Torah, je veux les tefilas, je veux Rabbeinu, je veux Rabinatan, je veux Moshé Rabbeinu, je veux, je veux, je veux.